Donc on continue, ce que j'ai fait ici, j'ai créé une nouvelle table dans ma base de données qui s'intitule PHP. Donc la table s'appelle Star, donc ici ce que j'ai trouvé comme exemple c'est d'afficher, par exemple, la biographie d'une star, c'est-à-dire ici j'ai trois stars, j'ai Juniper Lopez, Juniper Aniston et Brad Pitt avec respectivement leur biographie. Donc si l'utilisateur par exemple tape ici Brad Pitt, ok, il clique sur chercher, donc il aura la biographie de Brad Pitt qui va s'afficher ici. Donc s'il tape un nom de star qui n'existe pas dans notre base de données, par exemple je ne sais pas ici, donc Tom Cruise par exemple, il clique sur chercher, donc on va lui afficher aucun résultat pour votre recherche Tom Cruise, ok. Donc ici ce qu'on va faire, on va se connecter à notre base de données, vous vous souvenez ici de BDD.php, donc je vous avais dit qu'il servait à se connecter à notre base de données, ok. Donc ce qu'on va faire maintenant, donc connect est égale MySQL connect, ici trois arguments, donc localhost, ici c'est root et il n'y a pas de password, ok. Et on va sélectionner notre base de données MySQL, select DB, elle s'appelle PHP. Donc ici je vais faire un petit check, je vais dire if connect is true, je vais écho, tout est ok, else écho problème, ok. Donc ici je vais inclure cette page dans le search.php, c'est à dire la page du formulaire, donc include BDD.php, ok. Donc ici j'actualise, et j'ai donc tout est ok qui s'applique, donc on s'est parfaitement connecté à notre base de données, ok. Donc je vais virer le test, il ne nous sert plus à rien, et je vais rajouter ici au cas où, donc s'il y a un problème, all die, je vais dire impossible, impossible de se connecter à la base de données, ok, de se connecter à la BDD, ok. Donc ici, idem, je vais inclure dans function.php, je vais inclure le BDD.php, donc comme je vous avais dit, le function, donc son rôle, c'est à dire de rechercher, donc les mots clés qui se trouvent dans la base de données, ok. Donc c'est à dire il y aura des requêtes SQL, donc on a besoin de se connecter à notre base de données. Donc ici, include, include BDD.php, ok. Et ici, je vais démarrer la fonction, je vais dire function, résultant, recherche, je vais l'appeler résultant, recherche. C'est à dire le résultat de la recherche, et à l'intérieur, ma variable search, ok. Ici, on laisse pour l'instant ça vide, donc on retourne à search.php, ce qu'on va rajouter ici. Donc if, je vais dire if, if error is empty. Donc s'il n'y a pas d'erreur, on va pouvoir ici démarrer la fonction, ok. Else, s'il y a une erreur, on va les afficher, ok. Et ici, ce que je vais dire, je vais appeler ma fonction résultant, recherche. Donc search à l'intérieur. D'ailleurs, donc ici, résultant recherche, résultant recherche, c'est la même, ok. Donc ici, ce que je vais faire, je vais inclure, idem, je vais inclure le function.php. Function.php. Donc ici, j'actualise, donc s'il y a une erreur, on va l'actualiser, on va la fixer. Donc en pratiquement, il n'y a pas d'erreur, chercher. J'ai ici veuille saisir tous les champs. Donc en principe, il n'y a pas d'erreur, ok. Donc je vais arrêter la vidéo ici, on se voit dans la troisième partie. Merci. Merci.